... Et de retour sur ce plateau, nous recevons donc notre premier invité. Il s'agit d'Ellabé, Jean Bosco-Bahala, président du CESA, qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour mon frère. Est-ce qu'on doit vous appeler comme ainsi président du CESA ? Président du CESA ? Jusqu'à preuve du contraire. Et tout ce qui s'est passé actuellement dans votre institution ? Oh non, vraiment, je vous assure. Les institutions de la République ne se gèrent pas par des journaux interposés ou par l'opinion publique. Les institutions de la République ont des règles. Un chef d'institution est toujours chef d'institution jusqu'à ce que le garant de la nation, le garant des institutions, lui dise « Eh bien, nous vous avons retiré notre confiance à cause de tel ou tel agissement. La justice a jugé que vous avez commis tel ou tel impair. » Eh bien, ceux qui doivent vous contrôler, parce que les institutions de la République sont contrôlées par certaines instances. Par exemple, la Cour des comptes, par exemple, le ministère des Finances, si vous avez commis un impair dans ce domaine là-bas. Par exemple, la justice, si vous avez commis effectivement un acte délictueux. Et en ce moment-là, ça se fait de façon tout à fait institutionnelle. L'Assemblée nationale s'en saisit. On vous invite, on vous pose des questions. Ça a été fait, vous vous rappelez, pour le pasteur Ngoï Moulouna. On l'a invité à l'Assemblée. Il est venu s'expliquer sur la manière dont il a géré les élections. Eh bien, l'Assemblée nationale a jugé qu'il était bon de restructurer, pour respecter une certaine proportionnalité, de restructurer son institution. Son bureau est tombé. On a institué un autre bureau. Ça se passe comme ça. Vous avez entendu le discours du président de la République aux Nations Unies. Il a dit que la République démocratique du Congo est un pays debout. Certaines personnes, aujourd'hui, s'évertuent à essayer de montrer que c'est une République bananière, ou n'importe qui peut faire n'importe quoi, ou il y a une crise institutionnelle. Et on commence par le CESAC, parce qu'il fallait choisir l'un ou l'autre maillon. On a commencé par la CENI en essayant d'obliger les membres de l'opposition qui ont accepté d'entrer dans la CENI par leur parti politique. On a essayé de leur dire de quitter. Vous pensez qu'il y a des gens qui se cachent derrière vos frères ? Il y a des gens qui se cachent derrière, certainement. Parce que lorsque je vois... Au début, je dois vous le dire, mon frère. Au début, moi, je croyais, j'étais passé ici sur ce plateau, et je croyais que c'était une énième crise interne. Parce que depuis que nous avons commencé le travail, une certaine partie, ce n'est pas tous les hauts conseillers, une certaine partie des hauts conseillers, qui avaient été soi-disant lésés dans leurs ambitions, avaient décidé, ils avaient dit à haute voix, nous vous empêcherons de travailler. Et ils le font. Ils le font régulièrement. Moi, heureusement que j'ai un grand cœur. Ils écrivent n'importe quoi dans les journaux. Moi, j'accepte. Mais je sais qu'ils ne peuvent pas salir mon nom. Alors, qui doit trancher, justement, en rapport avec cette situation ? Mais comment qui va trancher ? Les institutions sont là. Lorsque j'ai averti la hiérarchie, toute la hiérarchie, c'est-à-dire les autres institutions, de ce qui se passait, parce que j'avais, si je peux dire, échoué dans ma première mission, que je voulais être celle de la conciliation. Je suis allé vers certains de mes collègues. J'ai reçu, un à un, un certain nombre de mes collègues qui m'ont dit, écoutez, cette histoire semblait très, très politisée. Certains collègues disent qu'il y a des ministres qui sont derrière, il y a des gens qui sont derrière. Moi, j'ai été un peu interloqué. Et j'ai posé la question à ceux à qui je dois poser la question. Ils m'ont dit, allez vers l'institution qui peut trancher. Puisqu'eux disent qu'ils sont dans la droite ligne du règlement intérieur et de la loi qui vous régit, allez vers celui qui peut interpréter la loi, c'est-à-dire vers la Cour suprême de justice. C'est comme ça que fonctionnent les institutions. Vous avez un doute sur vos attributions, vous avez un doute sur la manière dont quelqu'un a agi, vous allez vers la justice. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait une plainte en bonne et due forme, en usurpation de titres et en diffamation parce qu'ils avaient écrit des choses dans les journaux. Ils ne m'ont entendu nulle part. Ils ont créé une soi-disant commission de contrôle que je n'ai jamais vue. Et puis après, ils prennent une sanction. Nous vous suspendons. Je leur demande, mais qui vous donne le droit de suspendre votre chef ? Vous, un adjoint, vous vous levez le matin, vous réunissez quelques personnes et puis vous signez que votre chef, ne plus votre chef, vous devenez président AI. D'une institution publique. Ça se passe comme ça. Alors, on doit dire jusqu'à là, l'abbé Jean-Bosco Baila, qui a la décision de l'autre côté, est nul et sans effet. Nul et sans effet. Je suis à mon bureau. Je peux vous garantir. Maintenant, si nous allons ensemble, vous me verrez entrer dans mon bureau et me mettre à travailler. Même le jour où j'ai appris qu'ils étaient en réunion pour choisir un autre président. J'étais dans mon bureau. Les gens de la presse qui étaient là-bas... Ils étaient également dans leur bureau. Non, non, ils étaient dans la salle des réunions. Tout le monde peut accéder à la salle des réunions. Moi, je suis démocrate. Je ne peux pas, parce que ces quelques collègues veulent faire de l'anarchie, les empêcher d'accéder au lieu du travail. Puisque je suis en train de travailler sur ceux qui ne sont pas contents, ceux qui ne sont pas contents de cette anarchie, je suis en train de travailler avec eux pour ramener les autres à la raison. Mais apparemment, les extrémistes ont trouvé le moyen de s'allier quelques personnes. J'étais sidéré l'autre jour, lorsque j'ai vu que la RTN, c'est un média public. L'ACP a osé publier leur forfaiture, sans attendre que moi, chef d'institution, je leur dise oui, je viens de céder mes fonctions à telles. J'apprends qu'ils invitent la presse pour faire la remise et reprise, je ne sais pas entre qui. Donc, jusque-là, pas des remises et reprises, vous êtes toujours les présidents du CESAC. Je confirme ici que je suis toujours président du CESAC jusqu'à preuve du contraire. Si demain, la Cour suprême dit que leur décision était légale et qu'elle répondait aux règlements intérieurs et à la loi qui nous régit, eh bien, de façon tout à fait civilisée, comme vous l'avez entendu un jour, quelqu'un le dit, je vais me retirer, je vais m'en remettre à celui qui nous a investis tous par ordonnance présidentielle. Parce que je considère que ce qui est en train de se passer est une sorte de test. On veut tester pour savoir si le pouvoir actuel maîtrise... S'il veut tester également. On veut le tester, c'est-à-dire voir s'il maîtrise ses institutions et le fonctionnement des institutions. Parce qu'ils sont en train de dire que nous sommes dans une république où il n'y a rien, où il n'y a pas de règles, les règles du jeu ne sont pas respectées, on doit aller vers je ne sais pas quel concept, où... C'est-à-dire qu'ils veulent montrer qu'on peut défenestrer quelqu'un qui a été investi par ordonnance présidentielle sans que celui-là... Ils veulent forcer la main, par exemple, à la haute hiérarchie. Ça ne se fait dans aucun pays. Vous attendez au moins la décision de la Cour suprême de justice ? Mais absolument, c'est pour ça que j'avais arrêté de communiquer. Mais comme j'ai vu que mes collègues sont en train de faire une fuite en avant, cette fuite en avant, ne pas communiquer signifie leur laisser la possibilité d'aller vers, par exemple, des choses qui pourraient créer un scandale. Moi, je n'aime pas les scandales. Et le scandale au sommet des institutions, dans les institutions, n'est pas bon. Nous sommes là, appelés, demain, à vous réguler, vous, à vous demander de respecter la déontologie. Notre règlement intérieur dit, effectivement, que nous ne pouvons pas poser des actes qui nuisent à l'image de l'institution. Donc, demain, certains de mes collègues, je leur poserai la question. Est-ce que les actes qu'ils posent aujourd'hui, en mettant la presse ou une certaine presse du côté de leur rébellion contre l'institution, est-ce qu'ils sont en train d'aider l'institution ? Demain, nous allons devoir vous demander d'appeler les gens à la paix. Parce que nous savons que les joutes électorales qui vont venir vont être très dures. Les gens vont vraiment devenir, j'allais dire presque de temps en temps, vous voyez des gens devenir hystériques en utilisant la presse. Vous avez vu ça en Côte d'Ivoire. Vous pensez que ça a un lien à voir avec les élections à venir ? Voilà pourquoi il y a déjà... Absolument, absolument. Personne n'est dupe. Personne n'est dupe. Le moment choisi est lequel. C'est le moment où nous étions en train de dire assainissons la presse, assainissons le milieu de la presse. Nous avons commencé d'abord par essayer de redonner à l'autorégulation, disons, une autre image, en organisant le congrès de l'INPC. Ce congrès terminé, tout de suite après, nous étions en train de dire, aidons la presse à régulariser sa situation administrative. Et vous avez vu que le ministre des médias a pris un certain nombre d'eux, pendant que nous aussi, nous étions en train de travailler sur un autre schéma, sur le schéma d'amener ceux qui ne sont pas en règle avec la loi, les amener à pouvoir régulariser leur situation en créant un groupe de presse. Eh bien, vous saisissez que dans le moment où la discussion actuelle politique est celle qui voudrait montrer qu'il y a crise institutionnelle, le fait qu'on s'attaque au SESAC, qu'on s'attaque au sommet de l'une des deux institutions qui va devoir gérer la campagne électorale et les élections. Nous sommes deux institutions qui gérons cela avec le gouvernement, n'est-ce pas ? La CENI comme centrale électorale pour l'organisation des élections. Et le SESAC, c'est dit constitutionnellement, nous sommes à l'article 212 de la Constitution, c'est nous qui donnons la parole aux hommes politiques et aux acteurs politiques et sociaux lorsqu'ils doivent faire leur campagne électorale. Si on affaiblit aujourd'hui l'institution constitutionnelle qui doit gérer demain la presse et la campagne électorale, qui est la police de la presse, mais aussi celle qui garantit la liberté d'expression, on est en train de vouloir affaiblir une institution de la démocratie qui devait donner l'image du pays, l'image d'un pays stable où les institutions sont stables. Ceux qui organisent cela, et je le lis, je vois bien que certains de mes collègues sont sous pression de quelques acteurs politiques. Donc l'affaire est déjà politisée. Elle est politisée à outrance. Elle est politisée à outrance. Déjà, j'ai entendu, on m'a rapporté des propos que je n'aime pas, qui sont passés sur les radios chez nous à l'est du pays. On dit, ah bon, tiens, les gens de tel côté, ils veulent chasser le seul d'un autre qui est tel. Moi, je ne veux pas entrer dans la politique. Vous êtes de quel côté exactement ? Oui, justement, c'est cela que je crains. Je ne veux pas qu'on politise cette affaire. Je voudrais comme homme d'État, n'est-ce pas, que toute la communauté nationale et internationale, puisqu'ils ont mis l'affaire aussi au niveau international, en la mettant sur Internet et sur des chaînes périphériques, eh bien, je voudrais que les gens sachent que dans notre pays, les lois sont respectées. Lorsqu'une institution judiciaire, comme la Cour suprême, qui est la plus haute juridiction du pays, se saisit d'une affaire, eh bien, toutes les affaires s'essentent, on arrête le jeu et on s'ensuit. Et je comprends pourquoi, justement, les plus hautes autorités du pays m'ont effectivement encouragé et m'ont félicité d'avoir pris cela. Dans quelques minutes, Jean-Bosco Baila, le temps pour nous faire les rappels des titres. A la une de l'actualité, le procès de présumé assassin du colonel Mamadou Ndala s'ouvre à ce mercredi 1er octobre à Béni, au Nord-Tivoux. Le commandant du 42e bataillon, commandant des forces armées et de la RDC, a été battu le 2 janvier dernier dans une embisquette tendue par des hommes armés et non loin de l'aéroport de cette ville. Selon des sources judiciaires, une vingtaine de prévenus seront à la barre. A cette audience, parmi eux, en compte, 8 civils, 4 officiers supérieurs des FARDEC et 2 anciens gardes du corps du colonel Mamadou Ndala. Dans l'actualité également, le Sénat a adopté mardi le projet de loi portant organisation et fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités décentralisées. Adopté par 70 voix pour, 0 ou contre, 3 abstentions sur 7 3 votants. Ce texte de loi a défini les principes fondamentaux communs et devant régir l'ensemble de l'administration publique de la République démocratique du Congo. Et plus loin de la RDC, les Etats-Unis ont enregistré un coup premier qu'à d'Ebola. Les patients qui venaient du Libéria ont été admis dans un hôpital de Dallas. C'est malade dont l'identité n'a pas été dévoilée et venait de rentrer de l'Afrique de l'Ouest. Les autorités américaines prennent l'affaire au sérieux. Le Centre américain de contrôle et de prévention de maladies basé à Atlanta a organisé une conférence de presse mardi pour tenter de calmer les esprits. Et en sport, pour terminer, le Paris Saint-Germain a battu le FC Barcelone. Trois bisadés en phase des groupes de la Ligue des champions de football mardi à Paris. Les champions de France parviennent ainsi à prendre la tête du groupe F et à s'y rassurer après un début de saison difficile. Voilà, j'y reviens à vous, l'abbé Jean-Bosque O'Bahala. Vous êtes président du CESAC. Justement, où sommes-nous exactement en rapport avec cette situation ? Bien, pour le moment, la Cour suprême siégeant comme Cour constitutionnelle a été saisie. Elle nous a déjà notifié que l'affaire est déjà prise en délibéré et que donc dans les jours à venir, moi je ne peux pas anticiper sur la décision de la Cour, ils vont donner leur interprétation de la loi. À partir de là, nous allons tous nous soumettre à l'injonction de la Cour suprême. Vous avez déjà vu des cas de ce genre, n'est-ce pas ? Et donc aussi, c'est pour nous un respect envers nos institutions. Moi, je respecte beaucoup la justice parce que dans un pays, la justice est justement l'arbitre. C'est l'arbitre des institutions et des hommes et de leur situation. Et si donc nous ne faisons pas confiance à la justice ? J'ai appris fortuitement hier que certains de mes collègues étaient en train d'appeler des journalistes à venir assister à une remise et reprise, je ne sais pas, entre qui et qui. Est-ce que c'est entre le président Aïe autoproclamé ou le président Aïe autoproclamé ? Vous n'étiez pas informé. Je ne suis pas informé et je ne suis pas ça. C'est-à-dire, vous savez, je n'entre pas dans les bassesses. Ça, ça s'appelle vraiment de l'anarchie. Des hommes à ce niveau-là ne devraient pas agir de cette manière. Il y a moyen de rencontrer l'autre. Vous dites, nous voulons une information pour savoir pourquoi vous avez signé tel papier sans nous en informer. Nous sommes dans une institution qui est non seulement une institution d'appui à la démocratie, mais nous sommes à un certain niveau de politique où, de temps en temps, il y a des décisions qui doivent être prises et être prises rapidement lorsque l'intérêt de la nation est là. Notamment, par exemple, le fait de vouloir favoriser le climat des affaires. Lorsque vous voyez que le directeur de cabine ou le chef de l'État lui-même donne des injonctions à deux ministres en lui disant, écoutez, calmez la situation là-bas. Il y a la population qui est abonnée à cette... Laissez-nous, au niveau institutionnel, gérer cette affaire. Vous comprenez que même le président du SESAC, il est pris dans cette frange. Et en politique, on n'agit pas contre celui qui vous a investi. Donc vous devrez être blanchi après cette décision. C'est là-bas de soi, moi-même, j'ai mené d'autres inquiets. Bien à voir avec StarTime. Être blanchi ou non blanchi, l'affaire est une affaire administrative, n'est-ce pas ? Et cette affaire administrative, si jamais il y a eu quelque chose qui n'était pas correct, qui a été posé, vous appelez votre collègue, vous lui dites, nous voulons que vous organisiez une assemblée plénière extraordinaire, dites-nous de quelle manière cela s'est fait. Et je l'aurais fait. Et j'avais réuni le bureau. Ça n'a pas été des cas ? Non. J'ai réuni le bureau.